J'ai juste un point à rajouter, plutôt sur la question des convertis, voire des jeunes, où je rejoins complètement le propos qui a été développé. Et je pense aujourd'hui, on a un véritable enjeu, notamment dans ce domaine-là, qui peut, à mon avis, être... auquel on peut répondre par quelques notions. La première, c'est le savoir, c'est l'apprentissage, et pas essentiellement sur les domaines religieux. Ça aussi, je pense qu'il faut que les jeunes, ou même les convertis, enfin, moi je suis passé par là, on a un moment, une période où, comme vous disiez, on veut bien faire, on veut... Des fois, il faut aussi que l'enthousiasme ne devienne pas du rigorisme. Et le savoir, c'est la meilleure arme pour ça. Apprendre, apprendre des sources, et particulièrement, comme on le disait, c'est, comme disait Bachar, connaître un minimum les bases de sa croyance, de sa pratique, mais ensuite, la dimension du lien à Dieu, de la spiritualité, de l'éthique. Aujourd'hui, moi, j'entends quasiment pas ou peu, en tout cas chez les jeunes, ces notions-là. C'est plutôt, ouais, faut un siwak pour les dents, faut la barre, faut le kamis, attention aux chevilles, etc. Mais ces notions de comment aimer Dieu, comment essayer d'être proche de Dieu, c'est des notions qu'on n'a pas. Donc le savoir, pour moi, c'est l'arme pour nos jeunes et pour les convertis. Si je garde cette image de l'arme, la munition, ça va être l'esprit critique. Et ça va être la conscience. C'est-à-dire qu'il faut un moment, et ça aussi, il faut qu'on accepte de débattre. Aujourd'hui, certains veulent imposer une façon de pratiquer l'islam. Et quand on regarde dans l'histoire de l'islam ou dans la jurisprudence musulmane, ce qu'on nous prône et ce que certains prônent avec exclusivisme aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce qui a existé dans les trois premiers siècles de l'islam. Et donc, le savoir est la meilleure arme. La conscience, pour ne pas prendre tout pour argent comptant, mais remettre en question, parce que c'est aussi notre responsabilité. Si on apprend, c'est ce que tu me dis, d'accord, mais je vais aller voir ailleurs ce qui se dit. Et voir notamment dans les trois premiers siècles de l'islam, que le prophète sallam a dit que c'était la meilleure des périodes. Et là, on découvre aujourd'hui des choses qui sont aux antipodes de ce que certains peuvent nous dire. Et enfin, et moi, j'y mets aussi une importance, c'est que le viseur de cette arme pour avoir la cible, c'est un shir, c'est un référent, c'est quelqu'un de compétent qui peut nous enseigner. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on aime bien aller sur Internet, ça va vite, on prend ce qu'on aime, mais on ne prend que ce qu'on aime. Et avoir un intervenant compétent qui va pouvoir dire, sur ce domaine-là, c'est comme ça, tu apprends, tu fais des efforts, qui va nous éduquer en quelque sorte, parce qu'on a besoin aussi d'être accompagné dans cette réforme. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer de prendre en considération morale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !